Le Costa Concordia remis à flot. Comme prévu, l'opération de renflouement du paquebot naufragé le 13 janvier 2012 a commencé lundi matin. La première opération consiste à remettre le navire en flottaison pour pouvoir ensuite le ramener jusqu'à Gênes où il pourra être démantelé. 30 énormes caissons ont été fixés sur les flancs de l'épave, progressivement vidés de leur eau et remplis d'air, ils vont servir de bouée. La première phase, la plus critique, sera sûrement le moment où la navire se distaquerait d'une piattaforme. Donc, ce sera une condition de partiel et d'allègement autonome. Et donc, ce sera sûrement le premier des moments les plus importants. Le risque, c'est que le bateau se casse. 42 personnes sont à bord pour surveiller cette première étape. En cas de problème, elles seront évacuées en urgence à la poupe ou à la proue du bateau. Après une série de contrôles, le paquebot devrait prendre la mer pour son dernier voyage vers Gênes, le 21 juillet, arrivée prévue le 25. Le naufrage du paquebot de croisière avait fait 32 morts. Seul le commandant du bateau, Francesco Schettino, est en procès pour sa responsabilité dans la catastrophe. Merci. Merci. Merci.